Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine on ne va pas parler voyage parce que comme tu le sais, la semaine dernière on est rentré d'Angleterre pour venir se poser ici dans la maison de campagne de ma grand-mère en confinement comme à peu près toute la planète. Et il y a quelques mois j'ai acheté un drone, un drone à 50 euros. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le découvrir avec vous parce que je ne l'ai encore jamais ouvert. C'est vrai que quand on est en van, en camping-car, quand on voyage de cette manière, on peut quand même se balader avec plus d'objets. Et donc pouvoir sortir des plans de drones, des photos de drones pour les partager avec ses amis ou sa famille ou même avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment la garantie de pouvoir les faire voyager. Et c'est vrai qu'au départ un drone c'est quand même assez cher. Donc un drone à 50 euros, s'il arrive à nous sortir des images à peu près similaires au drone qu'on a habituellement qui est le Mavic Air, ce serait vraiment extraordinaire et c'est ça qu'on va tester avec nous. Donc ce drone, moi, je ne l'ai jamais ouvert et il est encore emballé. Je le déballe avec vous et on va voir à quoi ça reprend. Je l'ai acheté sur un site que tout le monde doit connaître qui s'appelle WISH. Donc voilà, il est censé filmer en 4K. Donc au départ c'est censé être un drone du Mavic Pro. Mais déjà on voit qu'il est tout tout petit. Il est vraiment riquiqui. Donc il ne respire pas du tout la qualité. On dirait un joint en plastique. Il n'a pas l'air solide du tout. Le plastique est vraiment abusé. Donc on va sortir tout ce qui est contenu dans la boîte. Il y a le drone, 2 batteries a priori, une télécommande. Ok. Télécommande qui marche avec 3 piles. Déjà je ne sais même pas si j'ai 3 piles. Et par chance il y a un mode d'emploi. Ok. En tout cas voilà tout l'attirail qu'on a. On a une petite pochette, on a une télécommande, on a le drone. Des ailes de rechange. Hop. Des protections pour les ailes j'imagine. Un petit tournevis pour démonter, je ne sais quoi encore. Et voilà. Donc dans tout ça, il n'y a pas grand chose qui respire la qualité. Mais le plus important, c'est qu'il arrive à faire des plans jolis et qu'on puisse exploiter. Donc on va tester et on va essayer de le faire voler tout de suite. Quoi t'as ce drone là ? Là lui. On est avec ces drones. Et bien au final c'est plutôt simple, je m'étais trompé au début, j'avais téléchargé la version chinoise. Et en fait de l'autre côté, ça télécharge pas la même application en fait. D'un côté du mode d'emploi et de l'autre. Donc voilà. C'était plutôt facile à mettre en place, tout se connecte facilement et tout est reconnu immédiatement. Le problème c'est que je n'ai trouvé aucun emplacement pour la carte mémoire. Donc en fait je pense que ça enregistre directement sur le téléphone. Donc pour l'instant je n'ai pas réussi à décoller et filmer en même temps. Donc j'ai réussi à décoller, à me déplacer, à aller à gauche, à droite, etc. Il ne tient pas du tout, il n'est pas stable. Contrairement au Mavic, le Mavic ne bouge pas du tout. On le place à un endroit et il peut rester une heure là sans bouger. Enfin une heure. En fonction de la batterie bien évidemment. Mais là il est instable en permanence, il part sur la gauche, sur la droite. Enfin il n'a pas du tout de stabilité et c'est vraiment chiant. Même pour le filmer j'ai eu beaucoup de mal à le filmer. Donc voilà ça c'est très très chiant. Je n'ai pas trouvé d'emplacement pour la carte. Donc comme je disais ça enregistre sur le téléphone sans doute. Donc j'attends de voir la qualité sur le téléphone. Mais je n'ai pas réussi à enregistrer en même temps de film de voler. Donc voilà. Donc là ça va être la prochaine étape. Mais je crois qu'il n'y a plus de batterie. Donc j'ai mis les deux petites batteries en charge. J'ai essayé de faire des plans avec. Le Mavic en attendant que l'autre recharge. Parce qu'il n'a plus de batterie. Et c'est impressionnant. Une fois que vous reprenez celui-là. Il a l'air de tellement bonne qualité. On dirait qu'il est fabriqué. Il a l'air robuste. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de qualité. De toute façon on a quelque chose de qualité. C'est vraiment un très bon drone. Bonne nouvelle. Je crois que la caméra fonctionne déjà. Hop. Hop. Donc en fait je suis obligé d'avoir mon téléphone. Qui permet d'enregistrer et de contrôler tout ce qui est la caméra. Et la télécommande qui elle va contrôler le drone. Donc on va essayer de voler. Et de filmer. Donc là en terre ça filme. La vidéo saccade beaucoup. D'ailleurs elle n'est seulement qu'en 20 images par seconde. Mais là c'est qu'il a beaucoup de mal à enregistrer la vidéo. Et appliquer les commandes en même temps. Comme tout passe par le wifi. Dès que je le dirige. La vidéo se met à saccader. L'effet de vague c'est l'enregistrement des images qui est tellement lent. Que le drone s'est déplacé entre le haut de l'enregistrement et le bas. Voici un plan avec le Mavic pour comparer. Là on passe à la photo. Et voici celle prise avec le Mavic. Au vu des premiers tests, je me dis que ce n'est pas très utile d'aller plus loin. Ce drone ne vaut vraiment pas la coût d'être acheté. C'est clairement une arnaque. Ça ne vous apportera rien. Sauf si vous avez envie de jouer un peu avec un drone. Mais dans ce cas là je pense qu'à ce prix là vous trouverez des petits drones bien plus amusants. Bien que la vidéo puisse avoir une grande résolution. La qualité n'est pas du tout là. Donc la résolution ne fait pas du tout la qualité. Et donc ça se voit clairement sur ce produit. Donc voilà. Ce que je peux vous conseiller par contre si vous avez envie d'acheter d'un drone. Moi c'est celui que j'utilise. C'est le Mavic Air. Il est vraiment très très bien. Si j'ai une seule chose à lui reprocher. Peut-être deux. C'est son autonomie. Elle est vraiment très courte. C'est environ 15 minutes. Donc ça va vite. Moi j'ai qu'une batterie. Donc généralement il faut se dépêcher en 15 minutes d'avoir les quelques plans dont vous avez besoin. Ou de faire les photos que vous voulez faire. Après la deuxième petite chose c'est qu'il est en wifi en fait. Donc le problème c'est que souvent il y a des mauvaises connexions en fonction d'où vous vous trouvez. Il y a des interférences. Mais bon voilà. Sinon c'est un très bon produit. Pour ma part je l'avais payé 650 euros sur Amazon en occasion. Donc c'est des produits reconditionnés qu'Amazon reconditionne. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous évitera de faire des bêtises avec un drone de si mauvaise qualité. Je vous dis à la semaine prochaine. Tchou ! Juste avant de terminer cette vidéo. S'il y a des gens qui sont intéressés pour essayer ce drone je me ferai un plaisir de leur envoyer. Donc indiquez-le moi dans les commentaires. S'il y a plusieurs personnes je ferai un tirage. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.